Kasori Fofana, Mohamed Diané et Oye accent aiguë Guilavogui vont-ils enfin sortir de prison ? Ibrahima Kasori Fofana, Dr Mohamed Diané et Oye accent aiguë Guilavogui, des proches de l'ancien président Alpha Condé, détenus depuis le 6 avril dernier, sont répartis à la maison centrale dans la soirée de ce lundi 26 septembre 2022. Leur audition devant le cabinet d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières a pris fin après de longues heures pour des débats qui ont porté sur le renouvellement ou non de leur mandat de dépôt. Les débats se sont tenus à huit clauses en présence des partis concernés par ce dossier. Il est reproché à ses anciens dignitaires du régime Alpha Condé des faits présumés de détournement de deniers publics, de blanchiment de capitaux, d'enrichissement illicite et de complicité. A la sortie du bureau du cabinet d'instruction de la CRIEF, les avocats des partis sont revenus sur l'essentiel des débats. Me Salifou Béavogui, avocat de Oye accent aiguë Guilavogui, qui clame l'innocence de son client, a fait savoir qu'il a plaidé pour la mise en liberté de ce dernier. L'audience d'aujourd'hui était consacrée au renouvellement ou non de son mandat de dépôt. Les quatre mois de détention étant épuisés, les faits étant correctionnels, les juges d'instruction doivent se prononcer sur le maintien de mon client en prison ou sa mise en liberté en attendant la suite de la procédure. Et aujourd'hui, nous avons plaidé humblement et respectueusement plaidé devant les magistrats pour sa liberté. Nous les avons prié d'accepter de remettre notre client en liberté. Nous leur avons dit que notre client peut offrir toutes les garanties et peut se tenir à la disposition de la justice jusqu'à la fin de l'instruction du dossier. « Nous avons plaidé humblement et sagement devant le magistrat instructeur d'accepter de remettre notre client en liberté par sa détention n'est plus nécessaire pour la manifestation de la vérité », a expliqué Maître Béa. De son côté, Medina Sampil, avocat de l'ancien premier ministre Ibrahima Kasori Fofana, a estimé qu'il n'y a aucune charge contre son client. « Je dis, j'insiste et je persiste que le dossier est vide, il ne contient rien contre mon client. Mais puisque l'œuvre humaine est imparfaite et qu'il faut laisser une dose de réserve, sinon j'allais vous dire qu'à 100%, je suis optimiste », a dit Maître Sampil. Par contre, l'avocat de l'agence judiciaire de l'État, partie civile dans ce dossier, estime que le renouvellement du mandat de dépôt des prévenus est nécessaire pour faire les indispensables enquêtes approfondies. L'État guinéen que je représente a abondé dans le même sang que le ministère public, qui est le renouvellement des mandats de dépôt de M. Mohamed Diané et de M. O.Y. Et les raisons sont très simples. Elles sont fondées sur l'article 235 du Code de procédure pénale qui admet le placement sous mandat de dépôt et le renouvellement de la détention lorsque les faits sont complexes ou lorsque les éléments du dossier justifient le maintien en Détention pour faire aboutir la manifestation de la vérité. À ce stade de la procédure concernant ces deux dossiers, il n'y a que les investigations menées qui ont porté sur les éléments doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies pour enfin aboutir à la manifestation de la vérité. Pour le secret de l'instruction, je ne vais revenir sur les éléments précis du dossier. Mais du point de vue de l'Agence judiciaire de l'État que je représente, ce sont des dossiers suffisamment nourris à charge contre ces deux inculpés, Adime Pépé Antoine Lama. Le dossier est mis en délibéré. La Cour rendra son arrêt demain mardi, 27 septembre 2022.